Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45, 15 minutes après l'ouverture des marchés américains pour faire le point sur indices, matières premières, forex et actions. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 décembre, c'est la dernière séance de la semaine mais c'est peut-être aussi la dernière séance animée de l'année puisque à partir de la semaine prochaine on devrait avoir une faible volatilité, de faible volume. Les opérateurs sont partis soit à la plage, soit au ski. En bref, vous l'aurez compris, on a eu une hausse de taux mercredi, Donald Trump hier, les quatre sorcières aujourd'hui et les marchés devraient tomber petit à petit dans un sommeil de fin d'année. Alors dans un sommeil ou dans un rallye peut-être de fin d'année puisque la troisième semaine de décembre est connue statistiquement pour être la plus haussière du mois de décembre. Donc voilà, nous allons faire le point sur les marchés. Je salue tous ceux qui sont présents, je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Ce matin, nous avons fait une émission de 50 minutes. La matinale de ce matin est importante à voir, je pense. On a parlé des fondamentaux, on a parlé des actions françaises, on a parlé du moyen terme, on a parlé du rallye de Noël. Je vous invite donc à voir l'émission de ce matin et puis cet après-midi, ensemble, on va faire un point rapide sur la situation avant la fin de la semaine. Si vous souhaitez que je regarde une action, une matière première, un indice, une devise, demandez-le-moi maintenant. Comme ça, je pourrai anticiper et répondre à vos questions tout au long de cette émission. Le titre du jour est neutralité toujours parce que si vous regardez le S&P 500 et le Dow Jones, vous remarquerez qu'après 5 semaines consécutives de hausse sur le Dow Jones notamment, eh bien cette semaine, on n'a pas bougé. On est monté lundi, puis on a clôturé sur des prises de bénéfices lundi. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui, vendredi, on est toujours dans un petit range. C'est la raison pour laquelle en Europe, on a des tendances haussières qui ont perduré. On a eu un effet de rattrapage. Mais aux États-Unis, on est relativement neutre. On assiste à une consolidation horizontale de la hausse récente. Ça veut dire que les indicateurs retombent, que les opérateurs reprennent leur souffle. Est-ce que c'est pour entamer une nouvelle semaine haussière la semaine prochaine ? Nous le verrons. En tous les cas, c'est une forte probabilité tant qu'aucun support ne sera cassé. Un avertissement sur les risques avant de rentrer dans le vif du sujet. Concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD, je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Dans le sommaire, aujourd'hui, on verra donc les derniers mouvements intradesques. Il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Dans les mouvements intraday, le Dow Jones Industrial Average consolide à plat pour la cinquième séance consécutive. Raison du titre du jour sur une certaine note de neutralité. Le 440, lui, consolide sous les 4840 points. Ce matin, on assiste à des prises de bénéfices. Puis, on a eu l'effet des 4 sorcières, c'est-à-dire qu'on a eu des rachats de positions vendeuses massives sur le CAC et l'Eurostoxx, qui ont engendré un nouveau plus haut annuel ce midi. Puis, par la suite, des prises de bénéfices sont intervenues. Et on s'est stabilisé sur cette borne des 4840 points, qui, en plus, coïncide au haut d'un canal haussier de moyen terme. C'est donc un pivot-clé pour la suite. Si et seulement si on échouait réellement sous ce seuil, on pourrait parler de risque baissier. Mais en attendant, on va rentrer dans la période des fêtes et les acheteurs pourraient garder la main. On pourrait donc tenter de dépasser ce seuil. Le VIX, lui, a inscrit un nouveau plus bas annuel à 12,75 points. Il est sur ses plus bas. Et quand le VIX est bas, tout va. Je veux dire par là que quand la volatilité est faible, ce n'est plutôt synonyme d'un marché complaisant. Il n'y a pas de stress. Les marchés sont positifs, toujours en tendance haussière. Et tant que le VIX ne décalera pas à la hausse, c'est bien. C'est que la confiance règne. Le dollar index reste solide sur ses plus hauts à 103,1 points, étant donné l'explosion de 200, 300 points qu'il a fait ces derniers jours. Il est tout à fait légitime qu'il consolide un petit peu. C'est la fin de la semaine. On a peu de chiffres économiques. Il est donc légitime qu'on assiste à une stabilisation de ce dollar, toujours dans une tendance haussière de fond. Excusez-moi, j'ai un petit début d'angine. Ce n'est pas facile de parler en discontinu. Le pétrole WTI rebondit sur les 50 dollars. Il est toujours aussi à moyen terme. C'est la raison pour laquelle, à tout moment, il peut tenter de redémarrer à la hausse. Alors, on a vu une belle réaction sur les 50 dollars. Aujourd'hui, il est sur la zone des 51,20, 51,40, c'est-à-dire ses anciens plus hauts annuels en cours de clôture. Si et seulement si le WTI dépassait les 51,50 en cours de clôture, on pourrait aller rechercher les 54 dollars les plus hauts de lundi. A contrario, on assisterait à une consolidation horizontale. Et puis enfin, l'or. L'or se stabilise après avoir fortement chuté. On a quand même perdu plus de 200 dollars ces dernières semaines. On est dans une tendance baissière, dans un canal baissier. Mais ce matin, les cours ont atteint la borne basse du canal baissier. On assiste donc à une stabilisation des cours, le tout dans une tendance baissière. Et c'est la même chose sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, il est baissier en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. Hier, il a fait un trou d'air sous les 1,04. Je laissais sous-entendre qu'un rebond technique de court terme était possible, ne serait-ce que pour venir tester les anciens plus bas de 2015 qu'on avait cassés à 1,04.60. Et donc, entre hier et aujourd'hui, l'euro a repris 100 points. Il est revenu tester cette fameuse zone des 1,04.50.60. Tant qu'on est sous cette zone de prix, on a une cassure des plus bas de 2015 et des risques baissiers. Et si on remontait au-dessus, eh bien, on invaliderait les perspectives baissières de court terme et on serait de nouveau plus neutre. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'euro-stocks, on note que c'est quand même globalement du vert. La seule valeur en baisse de 2%, c'est Sanofi, à cause des spéculations sur le probable rachat de la société biotechnologique suisse Actelion. Vous noterez que dans les baisses, on a aussi Société Générale, BNP et Deutsche Bank, donc les bancaires. Il est tout de même légitime que BNP perde 0,65% après avoir gagné plus de 5% hier et avoir inscrit un nouveau plus haut de 7 ans. Regardez le graphique de BNP en données mensuelles. BNP n'avait jamais dépassé les 61,5 euros avant hier depuis la crise de 2008. Donc c'est quand même la preuve que le mouvement est haussier, qu'il est puissant et c'est ce qui fait que les indices sont aussi puissants. Dans les hausses, ce jour, on retrouve Total qui profite du pétrole. On retrouve Essilor qui continue son rebond technique après avoir tout de même bien chuté au mois d'octobre-novembre suite à la publication de résultats un peu décevants. Et puis on retrouve aussi Orange. Orange, ça fait partie des titres qui étaient jusqu'ici délaissés en tendance baissière de moyen terme et qui opèrent un rattrapage. En effet, quand vous avez des marchés qui montent comme ça pendant plusieurs semaines, dans un premier temps, ce sont les valeurs à fort bêta, à fort corrélation avec les indices qui remontent le plus vite. Mais par la suite, on a des actions qui opèrent des rattrapages, qui font des rebonds techniques et qui peuvent parfois être même plus intéressantes que les valeurs qui étaient jusqu'ici haussières et qui, pour certaines, ont un peu épuisé leur potentiel haussier. Côté statistiques, on a eu l'inflation en zone euro qui est ressortie en ligne à 0,6%. On a aussi eu les permis de construire aux USA qui sont ressortis inférieurs aux attentes. C'est rare, mais en ce moment, on n'a que des statistiques supérieures aux attentes. Pour une fois, on a un chiffre inférieur avec un nombre de permis de 1,20 million contre un consensus à 1,24 million. Le chiffre du jour, c'est 1,8. 1,8, c'est le pourcentage de hausse moyenne du 4,40 sur la troisième semaine de décembre depuis 1994. Et la troisième semaine de décembre, elle commence quand ? Elle commence lundi. À vous de faire la conclusion et de vous demander si on va faire un point haut aujourd'hui et si on va chuter par la suite. A priori, ce n'est pas la meilleure période de l'année pour que les marchés se crachent. Côté entreprises US, Adobe est attendu en hausse après des résultats supérieurs aux attentes. General Motors va débuter les tests de ses voitures autonomes. Honeywell a réaffirmé qu'il vise un bénéfice en hausse de 10% en 2016. Omnicom est sous le joug des autorités concernant des soupçons de favoritisme lors d'appels d'offres. Le titre était attendu en baisse. Et puis Oracle a publié des ventes décevantes et devrait baisser également aujourd'hui. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, vous pouvez voir qu'on avait peu de volatilité hier. La plus forte hausse, c'est 7%. La plus forte baisse, c'est 6%. Yahoo a bien évidemment été complètement délaissé étant donné que 1 milliard de comptes de la société en tout auraient été piratés. Donc forcément, ça pèse énormément sur le titre. Et puis pour finir cette première partie de présentation, voici un triangle détecté par la plateforme de CMC Market sur le titre Amazon en données journalières. La sortie du triangle donnera le tempo par la suite. Si on sort par le haut, accélération haussière. Si on sort par le bas, accélération baissière. Et bien évidemment, comme d'habitude en analyse technique, on attendra une clôture confirmée en dehors de la figure pour donner le tempo pour la suite. Merci de votre participation à cette première partie. Je passe sur la plateforme de CMC Markets. Le Dow Jones, il est en tendance haussière de moyen terme, en tendance haussière de court terme. Il est neutre depuis 5 jours dans un petit range. Si on sort de ce range par le bas, les vendeurs prennent la main et on assisterait à une consolidation. Tant qu'on est au-dessus de la MM7, tant qu'on est au-dessus des supports, les risques sont haussiers. Et si on venait à casser le haut du range dans la zone des 19 970 points, on irait chercher le seuil des 20 000 et certainement plus. En l'état, il n'y a absolument aucun signal baissier sur les indices américains. Ils sont en tendance haussière, ils latéralisent à plat et la probabilité qu'ils redémarrent à la hausse reste fort. Si et seulement si on casse un support, on parlera de risque baissier. Le S&P 500 est dans le même cas. Il est en tendance haussière de moyen terme, en tendance haussière journalière. Il a buté sous les 2277 une oblique de moyen terme que l'on a vu en données hebdomadaires qui passe par les plus hauts de février et de mai 2015 et qui passe par les plus hauts actuels. Il est légitime qu'on ait consolidé sous ce seuil. Ce n'est pas pour autant qu'on va repartir à la baisse. Tout comme le Dow Jones, il est dans un range depuis 5 jours et on attendra donc la sortie de ce range pour éventualiser la suite, sachant que les risques haussiers sont plus forts que les risques baissiers puisque la tendance de fond reste haussière. Et puis concernant les indices français, vous l'aurez compris, comme je vous l'ai expliqué hier, ce matin et même ces dernières séances, l'appétit pour le risque perdure. On est dans une tendance haussière. Il faut regarder les supports et tant que les supports tiennent, les risques sont haussiers. Les résistances, je les regarde, mais ce n'est pas parce qu'on est sous résistance qu'elles ne vont pas passer. Je vous ai montré les 4840 points et le haut du canal ici en bleu, mais je vous ai intentionnellement tracé un canal ici en orange pour vous montrer que pendant les fêtes, avec l'effet du rallye de Noël et le manque de volatilité, on pourrait très bien dépasser les 4840 et continuer de grimper tranquillement pendant les fêtes. Donc les vendeurs n'ont absolument aucun, j'ai bien dit aucun, signal baissier pour l'instant. La tendance est haussière à moyen terme, la tendance est haussière en journalière. On est en train d'attaquer une résistance et si cette résistance cède en cours de clôture, eh bien potentiellement, au début de semaine prochaine, on pourrait continuer de grimper. Et c'est la même chose sur le DAX. Sur le DAX, tout à l'heure, je publiais un graphique horaire sur Twitter. Je publiais ce graphique et je mettais... En voyant ce graphique, certains vont penser qu'on est en train de faire un excès haussier au-dessus d'11400, les autres y verront une cassure de résistance puis un pullback. Et il y a quelqu'un qui me dit, et toi qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que tu vois ? Eh bien moi, je ne vois que ce que je crois. Et je ne vois que ce que l'analyse technique me dit. Et l'analyse technique, elle me dit qu'on a cassé une résistance, qu'on est monté, qu'on a fait un pullback sur la résistance devenue support, et que les acheteurs ont toujours la main. Donc tant qu'on est au-dessus des 11390-11400 points, on est en tendance haussière et on peut continuer de monter. Et comme je vous le montrais ce matin dans la matinale, l'objectif haussier théorique maximum que l'on a en reportant la hauteur du mouvement entre le Brexit et cet été, on prend la hauteur de ce mouvement et on le reporte au plus bas du range de ces derniers mois, et c'est un objectif sur le DAX à 11820 points. Soit encore 400 points de potentiel haussier. Donc si et seulement si, à un moment donné, on a un avalement baissier, une étoile filante, une cassure de support, un signal technique fiable, on deviendrait neutre, on serait plus prudent. En attendant, les acheteurs ont complètement la main. C'est un rouleau compresseur, c'est le mois de décembre, il est haussier, les fondamentaux sont bons, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, la dynamique est haussière, on va rentrer dans la troisième semaine de décembre qui est la plus haussière historiquement, les acheteurs ont donc clairement la main. Ensuite, on va passer sur les actions américaines, on va regarder ce qui bouge aujourd'hui. Alors Loïc me dit, bonjour Nicolas, le VIX peut-il aller encore plus bas ? Peut-on en faire une analyse technique ? Alors l'analyse technique du VIX ne sert pas à grand chose, d'autant plus que j'analyse le VIX échéance décembre, donc il a deux mois d'historique. Ce qui compte sur le VIX, c'est que quand il est bas, tout va bien. S'il décale fortement à la hausse, c'est qu'on a un scénario de correction qui se met en place. Donc ça ne sert à rien de faire une analyse technique du VIX, d'essayer de tracer un triangle, un rectangle, etc. La seule chose qu'il faut regarder sur le VIX, c'est qu'il reste orienté à la baisse et qu'il ne décale pas. Si vous voulez faire une AT, c'est très simple. On est dans une tendance baissière de fond. On fait des plus hauts qui sont de plus en plus bas. On est à court terme dans un range. Et tant qu'on est dans ce range, c'est toujours baissier. On a des risques de sortir par le bas. Si et seulement si, un jour, on avait du grabuche sur les marchés, de mauvais chiffres économiques, un discours ou un tweet de Trump qui déstabilisait la planète finance et que le VIX cassait les 13,90, soit les plus hauts des huit derniers jours, et sortait d'un coup à la hausse et gagnait 20% en séance, là, on pourrait parler de stress des marchés. On pourrait parler de décalage haussier du VIX, donc de risque baissier sur les indices. En attendant, tant que le VIX est bas, tout va. Je vais passer sur les actions américaines. Je regarde vos commentaires en même temps. Or, PV me dit RSI en D1, 70 et stock 50 en S&P, divergence, stock 20, etc. PV, calmez-vous. Je ne fais pas d'intraday, je ne fais pas de scalping. Moi, le S&P 500, il est haussier depuis 6 semaines. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en tant qu'analyste. Il est aussi à moyen terme, il est aussi à court terme. Ça veut dire que sur les supports, les acheteurs ont plus de probabilités de gains que les vendeurs sous résistance. Après, vous voyez des divergences. Les divergences, j'en ai parlé ce matin. Ça fait deux mois, par exemple, que Technip est sous des divergences. Et en deux mois, elle a gagné 20%. Donc ce n'est pas parce qu'on a une divergence baissière que le marché va baisser. Les divergences demandent des validations. Donc voir des divergences sur des marchés qui sont extrêmement haussiers, c'est tout à fait normal. De là à ce que ces divergences se transforment en signaux baissiers, on n'y est pas encore. Ensuite, on regarde les actions. CamecoCorp attaque le haut de son canal baissier. Souvenez-vous, c'est un titre qu'on avait vu qui était en tendance baissière depuis 2014. On était dans une tendance baissière depuis deux ans. Les cours remontaient progressivement ces dernières semaines. Et à 10,80$, on faisait face à un haut de canal et au plus bas du mois de janvier. Et donc les cours avaient échoué sous ce seuil la semaine dernière. Mais ils ont pris appui sur le seuil psychologique des 10$ et sont en train de repartir violemment à la hausse. Donc là, attention, sous-surveillance, Cameco, en données hebdomadaires. Si on arrivait à dépasser cette zone des 10,80$, ce serait un signal fort. Silica, c'est un titre qu'on avait étudié parce qu'on me l'avait demandé et je vous avais dit. Il est beau, mais on est en tendance haussière, mais on est sur le haut d'un canal. Je l'avais étudié quand on était ici. Le titre est passé de résistance à support. Il a perdu 10% et ensuite, il est reparti à la hausse. Donc vous voyez, trouver une action haussière, c'est bien. Mais ensuite, définir les points d'entrée, c'est aussi important. Parce que si vous achetez une tendance haussière, mais que vous payez le haut d'un canal haussier, vous pouvez subir 10 à 20% de consolidation par la suite. First Solar, elle est toujours neutre. Elle était en tendance baissière forte et puis ces deux derniers mois, elle a tenté de se stabiliser. Mais on bloque toujours sous cette zone des 33,50$, 34$. Si et seulement si on casse cette zone de prix à la hausse, on parlera de retournement haussier moyen terme. En attendant, ça reste neutre, mais je continue de la surveiller. Advanced Micro Devices, c'est un titre qui est en tendance haussière, qui, tant qu'il sera au-dessus des 10,10$, 20$, est haussier. Et pour l'instant, les acheteurs gardent la main, rien de nouveau sous le soleil. Tesla est toujours sur cette fameuse zone des 200$, 202$, sous une oblique baissière de moyen terme. Si ça ne passe pas, on consoliderait de nouveau. Par contre, si on passe les 202$, 204$, cette zone-là, ce serait un signal fort sur ce titre. Donc, à surveiller dans les séances à venir. GoPro est sur ses plus bas historiques. Elle a inscrit un nouveau plus bas historique hier en séance, mais elle a clôturé au-dessus. Et aujourd'hui, elle se stabilise. GoPro est à surveiller. C'est un titre délaissé, qui a perdu 50% en deux mois, qui est sur ses plus bas historiques, qui semble vouloir les tenir. Spéculateur, ça, c'est le genre de titre qui devrait vous plaire. Donc, voilà à peu près pour les titres qui bougent ce jour. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Sur les matières premières, Didier veut qu'on parle du blé, du riz et des bovins. On va voir ça tout de suite. Alors, sur les matières premières, le palladium, il est en chute libre. Tout comme les métaux, il est sous pression. Et puis, il avait échoué sous une résistance de moyen terme. Et cet échec prend effet. Le sucre brut, on est en tendance baissière. On a fait un rebond hier, mais les vendeurs reprennent la main ce jour. Et on reste baissier, étant donné qu'on est sous les 18,5 cents. Le gaz, il est toujours dans un processus de consolidation suite à une très puissante hausse en l'espace d'un mois. Le cuivre, attention, il est peut-être en train de tenter de sortir par le bas de son triangle. Mais cela reste à confirmer. Le blé, il est un peu décevant puisqu'il est en train de casser les 388 cents. Didier en avait dit que le blé, les acheteurs gardaient la main au-dessus de 388. Mais si on clôture sous 388, il reste baissier à moyen terme, neutre à court terme. Les acheteurs repèrent la main et on redevient complètement attentiste. Ensuite, le riz, il est baissier en direction de ses plus bas annuels. Donc on n'est ni sous résistance ni sur support. J'attends qu'on revienne potentiellement sur les plus bas pour voir si on y réagit. Les cours du coton, ils sont toujours dans un triangle. On en attend la sortie. Les cours de l'or, ils sont baissiers, mais on a touché le bas d'un canal. Donc les cours se stabilisent ce jour en attendant la suite. Les bovins engraissés, c'est toujours une tendance haussière. Et à court terme, on est dans un triangle. Et la sortie de ce triangle devrait donner le tempo pour la suite. Et enfin, le pétrole, il a pris appui sur les 50 dollars hier. Et il rattaque ses plus hauts annuels précédant les 51,4. Si on les dépasse la semaine prochaine, ça pourrait de nouveau booster les indices pour aller plus haut. et continuer le rallye de Noël. Je vais revenir rapidement sur les actions US, puisque Brigitte nous demande de regarder Twitter et Disney. Alors, Twitter, Twitter, Twitter. Twitter, elle est dans un petit canal haussier journalier. Rien à dire pour l'instant. C'est neutre à moyen terme sur plusieurs mois. C'est aussi en journalier dans un canal. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Tant qu'on est au-dessus des 18,30,40 dollars, on est dans un canal haussier et on est dans un processus lent de rebond technique. La résistance clé à dépasser, c'est la zone des 19,80 dollars pour pouvoir tenter d'aller plus haut. Quant à Disney, est-ce que je l'ai dans ma liste ? Non, donc on va la rajouter. Walt Disney, c'est une superbe tendance haussière de court terme. Par contre, à moyen terme, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un range et on vient d'arriver sur le haut du range. Donc voilà. À long terme, Disney, c'est une superbe tendance haussière. Mais comme de nombreux titres depuis 2015-2016, la hausse bloque un peu. On est dans un range entre 90 dollars et 106 dollars depuis le début de l'année, en fait. Et là, on vient de passer du bas du range au haut du range. Donc, on approche d'une résistance. Les acheteurs sont susceptibles de prendre un peu de bénéfice. Les vendeurs de tenter de vendre le titre. Si on échoue ici, on reste dans la neutralité dans ce range et on a des risques de baisse. Si par contre, on venait à casser en cours de clôture hebdomadaire la zone des 106 dollars à la hausse dans les séances ou semaines qui viennent, ce serait un signal de continuation haussière potentielle en direction des plus hauts historiques à 120 dollars. Donc, à surveiller dans les séances à venir. Et puis, pour finir, on va aller sur les devises. Alors, Eric me dit, « Bonjour Nicolas, quelles sont les heures d'expiration des futurs et des options ? Par exemple, pour le CAC et le DAX, où trouve-t-on ces informations ? » Vous pouvez chercher dans Google, Eric, tout simplement. De toute façon, c'est le jour aujourd'hui des cas de sorcières. C'est les expirations. Il y a certaines expirations qui sont ce midi, d'autres qui sont à 15h, d'autres qui sont à 16h. Je ne me rappelle plus des heures exactes, mais vous devriez pouvoir trouver ça sur Internet. À l'heure où je vous parle, il est 16h10, et je pense que la plupart des expirations et la plupart des rotations de portefeuille ont été faites. Donc, il ne faut plus attendre grand-chose de cette séance. Et puis, pour finir avec les devises, et bien sûr, les devises, tout simplement, « Dollar is still the king ». Le dollar est haussier en données hebdomadaires et en données journalières. Il est monté très fortement mercredi avec la hausse de taux. Hier, il a pris appui sur cette zone de résistance cassée qui est devenue support et il a explosé à la hausse. Il est tout à fait légitime qu'aujourd'hui, il consolide un petit peu et qu'on assiste à une stabilisation, à des prises de bénéfices, le tout toujours dans une tendance haussière. Donc, l'AUD continue sa course à la baisse et retrouve ses plus bas récents. S'il les casse, il pourrait accélérer de nouveau. Le NZD est lui aussi sous pression dans une tendance baissière et retrouve un support ses plus bas récents. Attention, s'il les casse, là aussi, on a des risques baissiers. Concernant la livre, elle est un petit peu plus solide. On s'est stabilisé à plat, non loin d'un ancien support, la zone des 1,2330. La livre est un petit peu plus neutre désormais par rapport à ces dernières semaines. Elle était dans un beau processus de rebond. Malheureusement, la force du dollar l'a fait retomber. Mais on gardera quand même en tête que quand le dollar est faible, la livre est très forte. Donc, on verra ça à l'avenir. Et enfin, l'EURUSD. L'EURUSD, il est baissé en données mensuelles hebdomadaires et journalières. Hier, il a cassé les 1,0475 les plus bas de 2005. de 2015, excusez-moi. Il est donc légitime ce jour qu'on ait assisté à un rebond technique sous les 1,0465 qui était en fait un pull-back parfait sur une résistance cassée afin de la valider. Tant que les cours restent sous les 1,0465, on est sous des plus bas mensuels, on a eu un signal baissier et on peut continuer de baisser. Seule une clôture au-dessus de 1,0465 changerait la donne. Voilà, sur ce, on a fait un point complet des marchés. J'espère que cela vous a aiguillé. Prenez soin de ne pas être forcément trop exposé pendant les vacances. J'espère vous revoir début de semaine prochaine. Attention aux indices. Tant qu'ils sont haussiers, ce n'est pas parce qu'on monte 10 jours, 15 jours, 3 semaines que ça va baisser. Tant que ça monte, ça peut monter. Je sais bien que les arbres ne vont pas jusqu'au ciel, mais ils peuvent au moins monter jusqu'aux nuages. Sur cette magnifique métaphore, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne fin de soirée, un bon trading et je vous retrouve début de semaine prochaine avec grand plaisir. Au revoir à tous !